Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans d'une nouvelle vidéo qui est une vidéo SHEIN. J'ai fait deux commandes, deux petites commandes pour ce qui me manquait pour partir au Portugal cet été. Du coup, je vous montre ça tout de suite. Déjà on commence avec la robe que j'ai sur moi, c'est une robe longue avec des petits motifs comme ça. De toute façon, je vais vous faire des trailingues hauts donc vous allez me voir directement habillée. Elle est assez longue, elle est assez belle car elle est vraiment bien resserrée au niveau de la taille. Je ne trouve pas qu'elle est transparente. Moi je la trouve très très belle, la matière est assez légère. Aujourd'hui, il doit faire une trentaine de degrés je dirais et je l'ai mise. Et franchement, je n'ai pas eu chaud à part dans la voiture bien entendu avec le soleil. Mais sinon je n'ai pas du tout eu chaud. Je trouve que c'est une bonne matière quand même pour l'été. Les manches tombent hyper bien. Enfin franchement, je n'ai rien à dire sur cette robe. Elle est vraiment très très belle. Ensuite, je me suis pris deux chapeaux. Car vu qu'on part au Portugal, c'était... Il me fallait absolument des chapeaux, les casquettes. Je trouve ça... C'est plus mon style quoi on va dire. Du coup, je me suis pris ce chapeau là. Il est très 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 joli. Bon là, je le mets alors que j'ai mon truc. Mais ça fait un peu cow-boy. Mais je le vois bien à mettre avec deux tresses en fait. Un peu plus bas que ça, voilà. Avec deux tresses. Et pour protéger du soleil, c'est très très bien. Il a une petite finition dorée juste là. Donc par contre, voilà, à ne pas le mettre quand il pleut. Il y a un grand bleu. Sinon, ça va rouiller. Mais il est vraiment très très beau. La taille, je crois que c'est une taille unique par contre. Donc moi qui ai un assez gros crâne, je suis... Moi qui ai un assez gros crâne. Voilà, vous voyez, c'est un peu limite. Mais bon, après, pour l'été, c'est très très bien. Ensuite, j'en ai pris un deuxième. Qui a un truc pour attacher là. Bon, ça encore... S'il y a du vent, c'est plutôt pas mal. Il a vraiment une tête ronde. Et en fait, par-dessus... Hop ! Vous avez un petit ruban en fait à mettre autour. Moi, il s'est enlevé, bien entendu. Il faut que je refasse le petit nœud. Mais je trouve que ça fait tout son charme au chapeau. Attendez, je n'ai rien de le faire. Hop ! Je trouve que ça fait tout son charme au chapeau. Après, vous pouvez toujours les laisser pendre. Et pour l'été, franchement, nickel. Après, il tient bien la tête vu qu'il y a un assez gros trou. Et je trouve que ça fait tout. Et si vous avez d'autres petits rubans, voilà, vous pouvez le customiser en fait à votre façon. Et je crois qu'il n'était vraiment pas cher. Et par contre, pour un chapeau de paille, il est plutôt... Enfin, un chapeau de paille. Il a un chapeau, il est plutôt sympa. Avec ses petits effets, là, franchement, j'aime beaucoup. Par contre, ça, des coiffes, ça, des chapeaux, ça, c'est pas terrible, hein, par contre. Mais plutôt cool. Après, voilà, s'il y a du vent, il faut toujours l'attacher avec ça. Ça, je trouve sympa. Pour, par exemple, moi, je vais aller à Lisbonne ou Porto, où il y a quand même un peu de vent quand on est à la mer ou quoi. Ou quand on va aller se balader en montagne. Ça, ça va être plutôt sympa. Comme ça, au moins, ça va bien tenir sur ma tête. Ensuite, il me fallait absolument des t-shirts. Et j'ai trouvé un lot sur Shein. Et ça, je trouve ça vraiment sympa. Bon, avec le chapeau juste avant, ça m'a tout emmêlé. Enfin bon, j'ai pris, du coup, 4 t-shirts. Et je trouve qu'ils font des lots super cool, en fait, sur Shein. À petit prix. En plus, vous connaissez Shein. Il y a toujours des promotions, que ce soit sur les articles. Il y a toujours des bons réduits. Et si vous cumulez les points, c'est encore beaucoup moins cher. Et pour 4 t-shirts, je crois que ça m'a coûté 15 euros. 4 t-shirts, quoi. Et de très bonne qualité. Donc, en fait, il y a 4 couleurs différentes. Donc, on a le noir, le gris que j'ai déjà porté, d'ailleurs. Le blanc, basique, simple. Et on a ce bleu ciel. Mais alors, pour l'été, il est magnifique. Alors, c'est pas une coupe oversize parce que j'aime pas ça du tout. Et en fait, je voulais les mettre avec juste un simple jean, un basique, en fait. Et franchement, ils sont plutôt cool, quoi. Je sais pas si... C'est vraiment des basiques, en fait. Pas trop près du corps non plus. Pourtant, j'ai pris une taille S. De toute façon, vous aurez les tailles à chaque fois. Et franchement, il est... Ah non, j'ai pris une taille M. Pour pas que ça soit non plus trop près du corps. Sinon, après, je me sens compressée, en fait. Et j'aime plus trop les choses qui me collent au corps. Et être compressée, c'est plus ce que je recherche. Et là, franchement... Mais alors, nickel. Le tissu, il est hyper agréable. Je l'ai mis le gris hier en soirée. J'ai pas vu plus chaud que d'habitude. J'ai pas plus transpiré avec cette matière. Et puis alors, en fait, je l'ai pris juste pour cette couleur. Et je suis vraiment, vraiment pas déçue. Ensuite, j'ai pris un pantalon. Par contre, la taille est à revoir. Parce que là, c'est quoi ? C'est du M que j'ai pris. Et en fait, je sais jamais avec Shein. C'est-à-dire que des fois, je vais prendre du M. Ça va aller nickel. Parce que, voilà, j'ai un peu des grosses fesses. Donc forcément, les cheveux, c'est délicat. Et des fois, en fait, au niveau de la taille, ça va trop bailler. Et là, en l'occurrence, c'est le cas. Mais je me dis que prendre du S, je vais être boudinée comme pas possible au niveau des cuisses. Et c'est pas ce que je recherche. Je fais quelque chose qui soit quand même assez ample au niveau du bas. Et là, c'est pas une déception. Parce que forcément, je pense que c'est au niveau de la coupe qui est comme ça. Mais c'est au niveau de la taille, en fait. Donc, je rajouterais sûrement une ceinture pour que ça taille bien. En tout cas, c'est une matière, par contre, qui a besoin d'être passée. Ça, c'est clair. Parce que, comme vous pouvez le voir, il y a plein de petits... Enfin, la matière, elle est vraiment bizarre. Je sais pas vraiment en quoi c'est fait. Je vais essayer de vous dire ça tout de suite. Mais de toute façon... Ah non, c'est du 100% coton. Écoutez, je suis mauvaise langue. J'allais dire que c'était du polyester ou quoi. Mais en fait, non, pas du tout. Il taille bien, je trouve. La couleur, c'est ce que je recherchais. Il n'y a pas de poche. Ça, c'est rare. Quand on a les pantalons chéline, il y a des poches. Ça, c'est un petit point manquant. Parce que moi, j'aime bien, en fait... Ça, je me vois bien mettre avec un t-shirt, en fait. Et tout simplement mettre les poches, comme ça, en marchant, tranquille. Ce qui est bien, c'est que ça se met aussi, en fait, avec des baskets. Et vous voyez, la fin, c'est assez large. Mais pas trop large, comme des pattes d'ef, je trouve. Et par contre, on se sent quand même bien dedans. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Je me suis pris une robe. Mais alors, c'est une pépite. Elle est, mais magnifique. Par contre... Ah, vous n'allez pas voir. Ah, vous n'allez pas voir. Elle est quand même un peu transparente. Donc, ce que je pensais, c'est me racheter un cycliste beige. Je sais que je l'avais dit à la dernière vidéo, il y a à peu près un mois. Je ne l'ai toujours pas fait. Donc, pour aller au boulot, c'est sûr que je ne vais pas pouvoir le mettre, parce que c'est transparent. Donc, il me faut juste un cycliste. Mais par contre, pour la plage, c'est parfait, quoi. Donc, elle est magnifique. Elle est un peu en cache-cœur, en fait, devant. Des froufrous. Le motif. Je sais, je suis grave fan des motifs à fleurs en ce moment. J'adore ça. Je sais que des fois, ça peut paraître vieillot. Mais alors, moi, je kiffe. Et elle à taille bien. Je pensais qu'elle allait être courte au niveau du bas. Mais alors, pas du tout. Je pensais qu'elle allait faire grande, parce que je crois que j'ai pris du... Ah non, c'est du S. Je pensais à peu près du M, en fait, comme je l'ai porté. Mais franchement, on est à l'aise dedans. Il n'y a rien qui sert. On a une petite ceinture, mini-ceinture, qui permet bien de la resserrer à la taille. Je n'ai rien à dire sur cette robe. Vous allez la voir en vidéo. Elle est vraiment très, très belle. Alors là, j'ai pris une nouvelle robe. Une robe longue. Voilà. Je voulais absolument des nouvelles robes longues. Donc, c'est ce que j'ai fait, en fait, avec ce haul chez Yine. Mais celle-là, je trouve qu'elle est magnifique. Vous l'avez aimée, tout ça, son portée. Vous voyez, juste ici, elle est un peu resserrée. Mais je trouve qu'il manque un truc sur cette robe. Il manque une ceinture. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Parce que, clairement, moi, je n'ai pas de seins. Et je trouve que ça ne fait pas très beau. Et donc, du coup, je pense qu'avec une ceinture, ça sera bien plus joli. Et elle est doublée. En fait, vous voyez, elle est très, 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 très longue. Et à l'intérieur, je vais arriver à le trouver, vous avez une doublure blanche. Ce qui permet qu'on ne voit rien. Donc, du coup, elle n'est vraiment pas du tout transparente. Par contre, je trouve qu'avec la doublure, elle tient un poil chaud au niveau des jambes. Donc, à mettre en soirée d'été, je pense. Et peut-être en mi-saison, au niveau de septembre, octobre, ça peut toujours encore passer. Ce qu'au niveau du coloris, il reste simple. C'est à peu près la même chose que j'ai sur moi, au final. Mais elle taille très, très bien au niveau de là. C'est juste que moi, vu que je n'ai pas de seins, je trouve que ça ne fait pas très beau au niveau du ventre. Je trouve ça pas très beau. Mais de toute façon, vous verrez porter. Je vais essayer avec une ceinture pour voir ce que ça fait. Ensuite, je voulais trop tester une combinaison. Avec combinaison de pantalon, je veux dire, plutôt. Je voulais vraiment tester. Là, en l'occurrence, j'ai pris du M. J'aurais dû prendre du S. Je suis un poil déçu. Mais pareil, je pense que je mettrais avec une ceinture pour bien resserrer. Et que ça fasse un peu de mouvement, en fait. Au niveau, toujours du ventre, en fait. Au niveau de la poitrine, quoi. Mais sinon, un peu incollé, mais pas trop non plus. On ne voit pas vos seins. Petite manche, très, très bien. Après, on n'est pas... Enfin, je pense que j'ai pris du M aussi pour me sentir bien. Et c'est plutôt cool. Et je peux mettre cette combinaison avec des baskets. Ça passe largement. Ça tombe pile poil au niveau des pieds. Elle est très, très belle. De base, elle peut se resserrer, en fait, à la taille. Mais je trouve que ce n'est pas assez suffisant. Et j'ai besoin d'autre chose pour... Enfin, je trouve qu'une ceinture, ça ira mieux. Mais vous verrez, de toute façon, portée. En tout cas, m'attire toujours assez fluide. Comme cette robe-là, d'ailleurs. Toujours très, très fluide. Fermeture éclair dans le dos. Franchement, j'ai réussi à la fermeture toute seule. D'habitude, je galère sur une... Tu galères trop. Et là, franchement, nickel. La fermeture est plutôt... De bonnes marchandises, si je peux dire. En tout cas, ce n'est pas de la... D'un nioniot. Et elle est plutôt cool. Pareil, toujours à accessoiriser. Mais franchement, vous ne savez pas comment vous habillez. Vous prenez ça et hop, le tour est joué. Ensuite, passons au maillot de bain. Je ne sais pas combien j'en ai pris. Mais je crois que j'en ai pris une... Je dirais 5 ou 6, je crois. Et il y a un peu de toutes les couleurs. Comme vous pouvez le voir. Et... Ah non, si, un truc est tombé. Attendez, je pose. Hop. Alors, je ne sais pas si je vous les montrerais portées ou non. Vous verrez bien. Mais en tout cas, J'ai tout quasiment pris en M. À part le premier maillot de bain que d'ailleurs, je vais vous montrer. Comme ça, ça sera fait. Il y a toujours des coques dans les maillots. Moi, je ne suis pas fan de coques. En fait, parce que je trouve qu'on voit énormément la coque. Et je trouve que c'est dérangeant. Et pourtant, j'ai des petits seins. Donc du coup, ça me devrait me permettre d'en avoir un peu plus avec la coque. Mais franchement, ça ne me plaît pas du tout. Donc à chaque fois, je les enlève. Par exemple, celui-ci, vous voyez, il y a la coque. Et je trouve que quand on le porte, en fait, ça se voit énormément. Et en plus, ça déforme un peu notre poitrine. C'est mon point de vue. Mais franchement, celui-ci, il est magnifique. Vous avez ça au milieu. Les bicolores, là. Je trouve ça magnifique. La matière, mais... Alors celui-ci, je l'ai vu. En plus, je ne l'ai payé même pas 5 euros, je crois. Mais alors, j'ai craqué de suite. Et franchement, c'est devenu un de mes prefs, je dirais. Et pourtant, je ne les ai pas encore testés à la plage ou à la piscine, en tout cas. Mais ils sont vraiment trop, trop beaux. Et plutôt assez bien confortables. Et celui-ci, ce qui est bien, c'est qu'il se noue au niveau du dos. Et vous le nouez comme vous voulez. Les coques s'enlèvent assez facilement, juste ici. Donc, du coup, c'est ce que je ferai. Et le bas, en fait, j'ai pris du S également. De toute façon, ça se vend en lot. Et je trouve que la culotte est quand même assez large. Et surtout, en fait, au niveau du bas, je me trouve que des fois, ça baille. Enfin, ça baille. Je trouve que des fois, c'est pas très bien taillé au niveau du bas. Après, il y a toujours ce petit rappel, en fait, de chaque côté. C'est une culotte blanche basique. Par contre, elle n'est pas transparente. Ça, c'est hyper important. J'ai eu, je suis très longtemps, je suis très longtemps, quand j'étais à peu près ado, quoi. Une culotte blanche, mais on voyait tout, quoi. T'avais un poil, on le voyait, alors que... Enfin, bon, bref. Dans tous les cas, c'est une très, très belle culotte. Elle est plutôt sympa. Et le haut du maillot d'un, il est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Mais alors, je crois que c'est mon bref, celui-ci. Et je sais qu'ils ont plein de modèles différents, en bicolore, comme ça, avec ses deux couleurs. Ses deux couleurs. Et je crois que ça a fait un carton. Et je pense que je ne vais pas être la seule à vous le présenter. Mais alors, mais ça, c'est une pépite, quoi. Ensuite, celui-là aussi, c'est mon bref. Il est complètement différent du premier. Hop, j'essaie de vous le mettre bien. Il est un motif fleur, comme vous pouvez le constater. Les fleurs, c'est ma vie, quoi. Il se noue de chaque côté. Donc ça, c'est cool, on peut bien le resserrer. C'est vraiment une culotte, vous voyez, tanga. Elle est un peu plus large de ce côté-là, du côté des fesses. Quoi, un tout petit peu, quoi. Et franchement, ce V, en fait, ça fait tout. C'est-à-dire que vous pouvez le demander quand même assez haut votre maillot de bain. Votre maillot de bain, j'ai bien l'idée. Et c'est vraiment très, très, très joli. Donc le bas est comme ça. Hop. Et le haut, c'est tout simplement un bandeau. Basique. J'ai enlevé les coques, déjà. Et en fait, je trouve que c'est bien plus joli sans coque. C'est un haut vraiment basique. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, il est resserrable au niveau des seins. Et ça, je trouve ça plutôt cool parce que suivant votre taille de poitrine, vous pouvez le resserrer à votre bise. Et ça rend plutôt bien, je trouve. Et après, vous faites un nœud tout simplement basique. Ou après, vous pouvez les laisser pendre comme vous le souhaitez. Par contre, vous ne pouvez pas faire le tour de votre ventre. Ça, ce n'est pas possible. C'est trop court. Mais, vous voyez, c'est un peu trop court. Mais alors, celui-là, je l'adore. En fait, c'est simple. Mais je pense que c'est le motif qui m'a attirée le plus. Et surtout que moi, blanc et noir, quand j'en ai la peau bronzée, c'est ça qui va me faire le plus ressortir mon bronzage. Et un bandeau, ça faisait très longtemps que je ne m'avais pas eu. Et j'en voulais vraiment un, mais sans armature en fait. Parce qu'après, ça me fait vraiment trop trop mal. Et ça, c'était vraiment la bonne combinaison. En plus, comme vous pouvez le voir, il ne prend pas de place. Celui-là, par contre, je crois que je l'ai pris en M. Et les culottes, ça va encore. Mais je pense qu'il faut tout prendre en S. En tout cas, c'est à peu près comme moi. Moi, au niveau des tailles de soutien-gorge, je fais du 85B. Et au niveau du bas, je fais plutôt du M au niveau des culottes string. Et là, vous voyez, il faut tout prendre en S en fait. Et c'est très cool que Shein puisse faire deux tailles différentes. Parce que je pense que moi, pour les hauts, je prendrais du S, voire du XS parfois. Et en bas, je ne prendrais vraiment que du S. Mais ce serait bien qu'on puisse en fait choisir nos tailles. Et là, des fois, en fait, tu choisis mes petits points finales. Donc, ceux qui ont, par exemple, des gros nénés et qui ont un tout petit corps au niveau des fesses. Et bien, elles se retrouvent couillonner. Clairement, c'est le cas de le dire. Parce que ça ne leur ira pas. Du coup, il y aura toujours quelque chose qui n'ira pas dans le haut ou dans le bas. Donc, ça, je trouve ça un peu chiant chez Shein. Mais sinon, dans l'ensemble, les maillots de base sont tous très, très beaux et de très, très bonne qualité à chaque fois. Sinon, là, j'ai pris des choses avec armature. Et là, par contre, je ne sais pas encore s'il faut que j'enlève les coques ou pas. Donc, ça, ça s'accroche. Ça, je verrai. J'ai pris dans un premier temps celui-ci. Il a une très, 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 très belle couleur. Un peu vert kaki. Il y a des hances juste là. Celle-là, c'est enlevé. Et il s'accroche, en fait, comme ceci derrière. Ça, j'ai craint parce que j'ai eu un jour une réaction allergique, en fait, avec ces bitonios derrière. Parce qu'entre le soleil qui tape dessus et ma peau, ça me faisait des plaques de boutons. Donc, je verrai bien cet été si c'est vraiment à cause de ça à chaque fois ou si ce n'était pas autre chose. Mais sinon, il est vraiment très, très beau. Ça met vraiment bien ça en valeur. Par contre, ce qui est chiant, c'est qu'il ne peut pas vraiment bien se plier, quoi. Donc, pour le transport, je crois que c'est un peu chiant. Mais bon, ça reste fin quand même. Et la couleur, mais elle est magnifique, cette couleur. C'est trop, trop beau. Et sinon, en fait, la culotte, c'est à peu près pareil à chaque fois. C'est vraiment bien le V, vous voyez. Et là, je crois qu'elle est un peu plus courte, celle-là. Et au niveau des fesses, c'est vraiment pareil. Mais alors, ce V, je trouve que c'est vraiment ce qui met le plus en valeur les fesses, je trouve. Et à peu près dans le même style, j'ai pris un autre vert. Plus kaki, du coup, celui-là. Si j'arrive à bien vous le montrer. Il est un peu plus kaki. Et par contre, vous voyez, il est un peu plus haut au niveau des seins. Il prend un peu plus les seins, en fait, que l'autre. Donc, il reste toujours sympa. Il a toujours des coques. L'armature est toujours bien présente à ce niveau-là. Pareil, toujours ce petit lit-o-nu pour fermer. Des hanses réglables à chaque fois. Donc ça, c'est indispensable. De toute façon, dans un maillot de dents. Et par contre, au niveau de la culotte, c'est complètement différent. Elle est plutôt comme ça. Il n'y a pas de V. Par contre, elle est réglable. Donc ça, c'est cool aussi. Et la couleur kaki comme ça, c'est trop beau. J'adore. Ensuite, j'ai pris un truc. J'ai osé. Déjà, la couleur lila, je ne suis pas trop fan. Pourtant, il y a du gelé derrière. Mais ça, ce n'est pas ma faute. C'est moi qui ai voulu ça. Mais je suis partie vraiment à l'aveugle. On va dire. C'est toujours une sorte de brassière. Donc ça, c'est cool parce que si je mets juste un short, je peux mettre ce haut. Je trouve que ça peut rendre bien aussi pour cet été. Pareil, toujours les hanses réglables. Le petit bitogno. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Et toujours des coques. Donc à voir si je les garde ou pas. Toujours. Je ferai en fonction. Et généralement, quand je vais faire ma valise. De toute façon, je vous le montrerai en vidéo. Quand je fais ma valise, je vais garder juste une paire de coques. Ça ne sert à rien de ramener les six paires de coques. Alors que je ne vais peut-être en utiliser aucune, voire une. Donc voilà. Et la culotte. Franchement, j'ai galéré au début à comprendre le système. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai pris ce maillot de bain. Mais alors le bas, je suis un peu moins fan. Je vais vous montrer. Toujours une culotte ultra haute, je trouve. Comparée aux autres, elle est vraiment très très haute. Elle va remonter, mais ultra haut. Donc ceux qui ont un peu de bourrelet sur les côtés, ça peut le faire. Et en fait, sur le devant, ça s'agrippe. Et ça fait le tour du ventre. Donc, je ne sais pas trop haut. Dans tous les cas, je vais le garder parce que le haut me plaît beaucoup. Le bas, à voir si je le porte ou pas. Parce que sinon, j'ai des culottes noires et je pourrais prendre ça à la place. Mais la couleur ne me plaisait pas trop. En fait, au début, je l'ai pris parce que je trouvais que ça changeait un peu. Et au final, la couleur, elle est vraiment très très belle. C'est vraiment un beau lila. Ce n'est pas flash. Donc, c'est vraiment tout ce que je voulais. Par contre, c'est ça les hanses. Il faut que je trouve un système pour ne pas que ça fasse non plus... Pas trop choquant, ce n'est pas le terme. Mais que ça me boudine de trop, en fait. Il faut trouver le juste milieu. Pour ne pas qu'on voit que j'ai un peu pris du bidou, du coup. Et que ça déborde de partout, quoi. Et ensuite, la dernière pièce de ce try and all. Ça, c'est aussi un de mes prêts. Franchement, mon maillot de bain, franchement, je l'ai débrouillé plutôt par mal. Donc, du coup, j'en ai 6 de maillot de bain. Il y en a quand même 3 qui sont mes trucs phares, quoi. Et lui, par contre, c'était vraiment kit ou double. Je ne savais pas trop si j'allais aimer ou pas. Le léopard, ce n'est pas trop mon truc. Et surtout, cette couleur bleue, comme ça. Vous ne voyez pas trop bien de la couleur. En tout cas, c'est plutôt des couleurs chaudes et pas des couleurs froides. Mais alors, celui-ci. Mais alors, pépites. Par contre, ce qui est chiant, c'est qu'il y a vraiment beaucoup d'attaches. Donc, il s'attache comme ça. Et après, deux fois derrière. Après, je pense qu'on peut le mettre vraiment comme on veut. Ou ne pas attacher. Il ne l'attache que juste en 3, comme ça. À voir. Après, pour le bronzage, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de matière. Du coup, ce qui permet que le bronzage soit plutôt pas mal. Et pareil, il y a des coques. Donc, à enlever. Et ça fait une petite forme étoile. Il est vraiment très, très sympa. Ça, pareil. C'est du M. Par contre, je trouve que celui-là, pour du S, pour des poitrines, en tout cas, à peu près comme les miennes, ça suffit largement. Parce que si vous en avez un peu plus, ça va vraiment déborder. Et la culotte. Elle est magnifique. En fait, voilà. Juste ici, on voit un peu la peau. Et pareil. Alors, il n'y a pas forcément de V. Mais il y a une petite forme quand même qui s'y rapproche. Et elle est vraiment très, très belle. Et cette couleur. Mais alors, ça donne envie d'aller à la mer, quoi. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, on se retrouve tous les dimanches sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like. Et aussi, pourquoi pas, mettre un petit commentaire. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mon Instagram. Vous le trouverez en barre d'infos. Et moi, je vous dis du coup, à dimanche prochain. Et à bientôt pour un nouveau O-Chin. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501